Le seul candidat qui a vu son dossier valide dans l'après-midi de ce mercredi, c'est Abipsi, qui a opté pour le parrainage parlementaire. Parrainé par les députés de l'ex-PASTEF, le leader de Yakaru Réoumi, reste fidèle à Ousmane Sonko et attend la validation de sa candidature. Donc nous sommes avec lui et évidemment, comme l'avait dit également notre candidat, M. Abipsi, si sa candidature, la candidature de M. Ousmane Sonko est acceptée, il va retirer naturellement sa candidature. Pendant ce temps, Malik Gakou, Aline Gouindjaye, Suleymane Dénendjaye et Sérine Guédioup passent au second tour. Ils doivent régulariser des parrains. Nous avons pu valider 40 700 parrains. Maintenant, il nous reste à compléter 3 400 et quelques parrains. Nous nous restons en réalité 1 000 parrains à combler. Je voudrais également préciser que nous avons déjà un stock suffisant. Nous allons travailler là-dessus pour pouvoir compléter dans le meilleur délai. Voilà, donc plus de 35 000. Donc je pense que si vous faites juste le ratio, donc c'est quelques milliers, dans quelques régions simplement, donc c'est jouable. Les candidatures de Elhaj Ibrahim Assal, Pape Morgom, Tion Nyan, Hassan Ka et M. Diop de Croix sont rejetées pour diverses raisons. Alors, nous sommes arrivés au niveau de la salle de délibération. Il a juste constaté qu'il y a un seul parrain sur 10 000 sur la région de Dakar. Et aussitôt, il s'est mis à dire que le fichier n'est pas exploitable. Après la vérification de notre candidat, nous avons été recalés pour défaut d'attestation. Nous avions déposé 56 561 parrain. Pour ce qui concerne les doublons externes, il y a 33 000 et quelques doublons externes. Après le rejet de sa candidature samedi, Marie Tion Nyan a déposé un recours ce mercredi et attend la décision du Conseil constitutionnel.